Demain, on m'a enlevé l'oxygène. J'ai continué à prier. Quelques jours après, j'ai oublié de dire, j'avais aussi une baisse de sang, on m'a transfusé. On m'a donné au moins trois poches de sang. Et après, je commençais à me rétablir. Dans la nuit du 3 au 4, je vais me coucher vers 4 heures parce que j'avais des insomnies. Et là, j'entends une mélodie. Alléluia, tu m'as sauvé. Alléluia, tu m'as guéri. Et en étant en train de me donner un refrain d'une louange, je ne sais pas si c'est une louange ou une adoration. Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, ça c'est le refrain. Et les paroles de ta chanson, ça va être tout ce que tu auras vécu pendant ton hospitalisation. Je me suis réveillée. J'ai dit à ma mère, parce qu'elle dormait jour et nuit à mes côtés. J'ai dit à ma mère, le Seigneur m'a donné une chanson. C'est Alléluia. Elle me donne le téléphone parce que si toi n'as pas compris, elle me dit, cherche sur YouTube. J'ai dit, non maman, mets-moi l'enregistrement, je vais enregistrer avant d'oublier. Elle m'a donné le téléphone que j'ai enregistré. Je chantais. Il était 4 heures. Ce qui est plus miraculeux, c'est que quand je mets le play pour écouter mon enregistrement, j'entends les notes de piano des gens qui jouent au piano. Non, ce n'est pas qu'un joueur. Chano, bien aimé, c'est pas la première fois, c'était en 2015. On m'a donné toute une chanson. Je me suis réveillée, j'ai écrit, j'ai dit, ça y est, Genita, tu deviens folle. Et après, je l'ai laissé passer et là, c'est la deuxième fois. Je sais que le Seigneur veut que je le serve. Je sais comment, mais je ne me sens pas encore prête. Je sais que j'ai encore beaucoup à parcourir avant d'en arriver là. Et je voulais rendre grâce à Dieu pour la guérison parce qu'aujourd'hui, je vais bien. J'ai perdu 6 kilos, mais je vais bien. Je suis sortie, je reprends tout doucement. Et je vous assure que, de non, cette sortie, je ne l'ai pas achetée, mais je me sens bien. Et je rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce témoignage émouvant, ce témoignage puissant qui révèle encore la grandeur de Dieu? Alléluia! Cette dame ici est arrivée. Elle était malade à l'hôpital. Elle n'avait plus d'issue. Elle était touchée. Elle voyait la mort. Pour elle, elle n'imaginait même plus qu'elle pouvait vivre. Et là, Dieu va mettre dans son esprit, c'est de contacter l'homme de Dieu. Malgré les multitudes d'occupations, l'homme de Dieu va arriver jusqu'à voir son message. Elle a ému de compassion pour elle. Il va dire, envoie-moi la radio. Et là, l'homme de Dieu, lui-même, en tant que docteur spirituel, il va commencer à regarder la radio et il va faire un autre diagnostic spirituel. Et il va dire à la dame, tu ne mourras pas et tu sortiras de là. Et le puissant témoignage, c'est qu'elle n'a même pas payé. Ça montre à suffisance que la main de Dieu a été au-dessus de la main des médecins. Car les médecins ont compris que ce ne sont pas eux qui ont fait le travail, donc il n'y avait rien pour payer. Alléluia. C'est Dieu, le médecin par excellence, par la main des sans-serviteurs qui a parlé sur la vie de sa fille spirituelle. Elle est sortie de là. Et Dieu lui a dit de le louer. Bien-aimé, oui. Louer Dieu, c'est aussi venir témoigner. Elle a reçu une louange. Alléluia. Moi y vais. Et la dame a commencé à louer Dieu dans le sommeil. Pour dire quoi? C'était pour dire, va témoigner à d'autres personnes. Que El Rafa existe encore. Et il est toujours d'actualité. Et il passera par la main des sans-serviteurs ce matin. Afin d'être opéré sans cicatrice, quelqu'un n'a pas dit Amen bien fort. Hommes de Dieu, shalom, à vous la parole. Même les hommes de Dieu témoignent, vous voyez que c'est Dieu, il est puissant en cellule. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour l'homme de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, il y a des dimensions et il y a des dimensions des témoignages. Ma femme était tombée malade. Je ne suis pas venu pour témoigner, juste pour rendre grâce à Dieu. Elle-même, elle viendra témoigner de la grandeur de Dieu. Mais j'ai dit ce que j'ai dit Dieu faire. Frère, je peux vous dire, je n'ai pas, parce que si je tire, on peut aller jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'elle était déjà entre la vie et la mort. Mais j'ai appelé des autres hommes de Dieu pour soutenir dans la prière mes frères qui sont en Guinée-Équatoriale, qui sont les pasteurs. J'ai appelé, j'ai appelé en Espagne partout. Je dis, je connais quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas qu'elle, je n'entends, je ne dis que j'entends parler, je dis, je connais quelqu'un. Que c'est que sa bouche dit ? La maîte de Dieu l'accomplit. Le général des généraux. Alléluia. L'homme qui paye le prix pour le salut de l'humanité. Je reconnais son notion, sa puissance, sa souveraineté spirituelle. J'ai appelé ma femme. Il y avait des moments, quand je fais comme ça, je dis, Seigneur, ça là, rappelle-toi que j'ai une alliance avec toi. Si tu sauves ma femme, tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. Où tu m'enverras, je vais aller. Mais sauf là. Je refuse que mes enfants restent les orphelines. Et moi, veuille. Je suis arrivé ici. Premièrement, j'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai la veille, présenté l'état de ma femme. Je lui ai dit, je me déplace. Parce que, il y a des situations, il faut te déplacer pour aller à Rama. Pour aller rencontrer le voyant. Je dis, les Gabonais ne connaissent pas la mesure de la bénédiction de cette nation. Il y a ceux qui connaissent qui connaissent le prophète. Il a prophétisé sur moi, il a fait ceci, il m'a fait tout. Non, il est au-delà. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui passe auprès de la croix, il reste le même. Je n'ai jamais vu un homme avec la foi qui vient voir l'homme de Dieu sans que son Dieu fasse quelque chose. Pour résumer, quand j'y arrive, il me dit, je lui dis, l'homme de Dieu, voilà l'état de Mama Zita. il dit, appelle là. Je l'appelle. Il a bombardé les prières. Elle-même, il a témoigné que quand l'homme de Dieu a commencé à prier, c'est-à-dire que l'atmosphère a changé dans la salle. Là où il y avait les malades, les malades ont changé. Les gens ont commencé à se manifester. Il y avait une puissance et une notion terrible. L'homme de Dieu m'a dit, pars, tu reviens. Pour la deuxième fois qu'il a encore prié, il a dit, beaucoup de gens qui étaient sous l'oxygène comme elle, on les a enlevés l'oxygène. Beaucoup ont reçu la guérison. Non pas seulement elle. C'est pour vous dire, ma femme, elle a été guérie. Comme elle m'a témoigné que ce n'est pas les médicaments qui l'habitent là-bas qui l'ont guérie. Mais c'est la prière, c'est la mère de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, hier, elle est sortie de l'hôpital, elle est à la maison. Mes bien-aimés, j'ai la joie du cœur. à la maison, il y avait déjà l'angoisse, l'affliction, les enfants, ainsi de suite. Mais notre Dieu, le Dieu de prophète Emmanuel le Dieu que nous avons choisi pour marcher avec lui et pour servir et la guérir et les guérir. Alléluia. c'est pour vous, mais ne viens pas ici pour essayer, viens pour dire que quand je marche sur mon problème, il y aura la solution. Le problème, le veuil ou pas. Alléluia. Et si tu es là ce matin, tout est que Dieu vous bénisse. Acclame très fortement le Seigneur Jésus. Alors, puissant témoignage de l'apôtre Matthieu de la Guinée équatoriale, fils du prophète Emmanuel Nzoma, qui vient témoigner de la puissance de Dieu que Dieu a encore manifestée par la main de son serviteur, le prophète qui a opéré encore sans cicatrices une énième fois la femme d'un de ses fils, l'homme de Dieu l'apôtre Matthieu. L'homme de Dieu était vraiment déstabilisé parce qu'il était en train de voir comment il devait perdre sa côte. Bien aimé, si tu dors seul, tu ne peux pas comprendre ce que se t'en parle. Mais quand tu dors à côté de quelqu'un, que tu sens que la maladie veut l'emmener quelque part, même ta manière de prier va changer le même jour. Et le gars vu que Nala s'adore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer le coup de fil, le coup de fil miraculeux. Il va dire non, 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 là il faut un renfort spirituel, là il faut une autorité suprême pour parler à cette dimension-là. Parce que moi-même peut-être avec les sentiments pour disparaître parce que je voyais la femme en train de pleurer, les enfants à gauche et à droite. Il a appelé son père et son père a grandé en tant que lion. Il a rugi et là-bas dans la salle, quand le lion rugit toute la forêt, tous les animaux sont en mouvement. Tous les malades étaient obligés d'être en mouvement. ils ont commencé à se manifester, on a enlevé les oxygènes et tous sont sentis et sont guéris complètement. Ah, je ne te parle du lion de Gabon. Le lion du Gabon va rugir ce soir et toute maladie qu'on a déclarée dans ta vie va te libérer pour te donner la main ce soir. Ah, 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 je n'ai pas entendu entendre quelqu'un dire un même temps plus que son voisin. Que Dieu bénisse, madame. chaleur, peuple de Dieu. Maman, activez le périmètre. Chaleur, Dieu. Les mamans, même si vous êtes au soleil, restez au soleil. Mardi, j'étais en train de dormir, quelqu'un m'appelle. Il me dit, vous êtes la mère de Moïse ? J'ai dit, oui. Maman, venait la route du charbonnage qui va vers le camp de Gaulle derrière Oyo. J'ai dit, il y a quoi là-bas ? Il me dit, Moïse a fait l'accident. J'ai dit, le Dieu du prophète Emmanuel. Je commençais à trembler. Même quand on m'a mis dans la voiture pour aller retrouver l'enfant. Papa, regarde la voiture. ils étaient à deux. Mon fils était au volant. L'autre était à la portière. Mais si vous voyez la voiture là, si vous voyez la voiture là, l'ange du prophète Emmanuel m'a enlevé mon enfant. Il m'a enlevé mon enfant. Il m'a ressuscité mon enfant. Quand je suis arrivée, je pensais qu'on me mentait parce que la voiture était écrasée. On me disait, il y a un enfant couché. Il y a un enfant debout. Quand je suis arrivée, mon enfant était debout. Son ami était couché. Je continuais à prier. le Dieu du prophète Emmanuel nous a morts. C'est pourquoi ce matin, oui, les mamans, même s'il y a le soleil, quand il dit qu'elle est morte, je devais avoir de ce accueil. Je viens rendre grâce à Dieu au Dieu du prophète Emmanuel parce que mon premier nain n'a pas été enlevé. Mon premier nain n'a pas été enlevé. Et je viens rendre grâce avec une action de grâce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur pour ce témoignage? Lève tes mains au ciel de tout esprit de mort et repousse au nom de Jésus. Et repousse au nom de Jésus. La dame vient témoigner pour son fils qui a fait un accident terrible. Bien, même si vous voyez l'état de la voiture, personne ne pouvait survivre ou sortir un thème. Monsieur, est-ce que vous témoignez de la puissance de Dieu vous-même qui avez vécu les faits? Oui. Oui, je témoigne. Jésus, il existe. Il existe vraiment. Parce que pendant, dès qu'il y a eu l'accident, je me suis juste retrouvé dehors. Je ne sais pas qui m'a enlevé de la voiture. Lève tes mains au ciel. Dis avec moi mon père, mon père. Aujourd'hui, c'est mon jour. Dis avec moi mon père, mon père. Je refuse les accidents. Je refuse de mourir de manière prématurée. Ce monsieur lui-même qui a vécu les faits, il témoigne qu'il ne sait même pas comment il est sorti du véhicule. il est là un thème. Monsieur, pensez-vous que vous pouviez vivre ça si ce n'était pas Dieu? La maman, dès qu'on l'a appelée, elle n'a pas commencé à pleurer. Elle a eu le premier secours, c'est d'appeler le Dieu de son père. Elle va dire mon père, mon père, Dieu du prophète Emmanuel Joma, aussi vrai que tu es Dieu, mon enfant ne mourra pour rien. bien aimé le fait que tu sois dans le soleil ce soir, sous ce soleil. Ce soleil est en train de sécuriser des personnes qui devaient faire des accidents. Le sacrifice que tu fais d'être dans le soleil, tout accident qui était programmé sur un proche par an, cela est annulé par ton sacrifice que quelqu'un n'a pas dit à même défaut. Le Dieu de notre père est puissant et il est fait. Et il le témoigne encore par la vie de cette dame qui est appelé au secours, qui est appelé au Dieu de son père et son fils aujourd'hui est aujourd'hui vivant. Et n'oubliez pas que notre thématique c'est la guerre du sang. Et l'homme de Dieu avait dit qu'il voyait plusieurs accidents arriver. Nous avons prié pour ça dimanche et nous avons annulé. Voilà pourquoi lorsqu'on donne un sujet de prière, ne viens pas jouer le mannequinat. Lorsqu'on dit tape les mains, tape les mains. Lorsqu'on dit faire les mouvements de ton corps, faire les mouvements. ne regarde pas à gauche ou à droite parce que tu ne sais pas ce qui va se produire dans une semaine. Même s'il y a le soleil, il te file au soleil. S'il faut te jeter au sol, jette au sol. Lorsqu'on te prophétise, enroule-toi, lève-toi et crie fort. Est-ce que quelqu'un dit amène bien fort ? Prochain témoignage. Que Dieu bénisse chaleur, maman. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous ? Bonjour, peuple de Dieu. Déjà, j'aime le témoignage. Le témoignage dure depuis 2017. Je ne priais pas ici, j'étais dans une autre église. Un dimanche, je me suis allée à l'église, je ne me sentais pas bien. Déjà, j'avais des prophéties à gauche et à droite où on me disait « On voit l'esprit de moi ». Et ce jour, je suis arrivée à l'église, je ne me sentais pas. J'avais des violons de tête, des vertiges et puis je me suis couchée. J'ai dit à mes sœurs que quand on va commencer les délivrances, on se me revient. Et pendant mon sommet dans l'église, j'ai reçu un homme de Dieu de grande taille. Déjà, je vous rassure que le prophète Emmanuel, je ne l'avais jamais vu. Il est venu, il m'a fait une délivrance et dans le sommet, il me disait « Je te fais sortir de l'esprit de moi » ou « J'enlève l'esprit de moi ». Et ensuite, je me suis levée. Et ce jour, à l'époque, l'église était en haut. Il a reçu mon numéro de téléphone, il a demandé aux fidèles de m'appeler. Ils ont appelé plusieurs, plus de dix fois. Je ne décrochais pas parce que j'étais à l'église et je ne savais pas qu'ils m'appelaient. Et c'est comme ça, au fil du crochet, et puis j'ai dit « Je suis à l'église. » Et quand je raccorde, j'étais au téléphone, l'autre qu'il me dit « Non, allume. » À peine j'allume, l'oreille juste s'affiche, on m'appelle encore. J'ai dit « Ah, c'est sûr que ce sont mes enfants ou maman qui a un souci. » Je l'ai dit « Oh ! » Et c'est le prophète qui me parle, qui me dit « Éloigne-toi du bruit parce que je ne t'écoute pas. » Il me dit « Madame, tu es dans telle église, tu es habillée comme... » Il m'a décrit comme j'étais ce jour-là, ce que je faisais dans l'église. Et il me dit « Je vois la mort aujourd'hui même. » Il décrit tout ce qui devait se passer. Et il me dit « Attendez-moi là-bas, je vais envoyer deux personnes venir vous chercher. » Tout le monde, j'avais peur. Et au début, je pensais que c'était les Caméounets, quelqu'un qui voulait me faire du mal, tout ça. J'ai dit « Ah ! » Et je suis allée voir la femme de mon père. Et j'ai dit « Il y a un monsieur qui m'a appelée, il a dit sur l'église au lycée technique. » Il dit « Oui, je connais le monsieur, tu peux partir. » C'est comme ça que je prends le taxi. J'ai dit « Je suis rentrée d'arrivée et le monsieur me dit « Vous êtes au carrefour, vous appelez. On va envoyer les gens vous chercher. » Je suis arrivée au carrefour. Il a envoyé deux personnes me chercher. Quelque part au milieu, il y avait deux personnes. En fait, je suis arrivée comme c'était la femme d'un ministre. J'étais attendue partout. Et quand je suis rentrée dans l'église, toute l'église était debout. Les gens priaient pour moi. Et pour faire des temps de travailler, je me suis d'abord mise à côté. Il a prié pour moi. Effectivement, j'avais l'esprit de mort. Et ce jour, le prophète a prié pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus les mauvais lignes de tête, je n'ai plus les vertiges et je ne reçois plus les délivrances de mort où on me fait faire la droite. Donc, je viens rendre grâce à Dieu par acclame très fortement le Seigneur. La maman vient témoigner la puissance de Dieu. Notamment, elle a été localisée par l'homme de Dieu dans son drone spirituel. Elle était chez elle et l'homme de Dieu va composer son numéro spirituellement et il va appeler la dame et il va dire madame, venez à l'église parce qu'il y a un esprit de mort derrière vous. Et effectivement, la dame ressentait déjà des manifestations, des étouffements, des puissures à gauche et à droite. Et lorsque l'homme de Dieu va prier pour elle, jusqu'à aujourd'hui, elle ne ressent plus ces choses. Amen. Parole du Seigneur, prochain témoignage. Shalom, que Dieu vous bénisse votre témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Vanessa, l'aînée de l'évangéliste Ouad, première de son vente, vente de sa mère. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Depuis que je suis tombée malade, je suis tombée malade. Je me suis accrochée. Je me suis accrochée. Moi, j'ai envie de témoigner. Depuis que je suis tombée malade, ce matin, pendant que je t'ai assise, quelque chose venait au-delà de moi. C'est moi. Jésus. Technicien, s'il vous plaît. j'ai envie de témoigner. Mais c'est moi. Je suis tombée le 2020. Attendez, s'il vous plaît. Baissez un peu les parapluies, peut-être c'est ce qui est Jésus. Je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne, je témoigne, de 4-6. Parlez. Je suis tombée malade le 24 février 2020. Je suis venue au mariage de ma cousine, Alida. C'est de là, quand le mariage est terminé, je suis répartie sur Mwanda puisque je suis en province. Et c'est de là, je suis bien montée dans le train. Je n'avais pas un malaise, je n'avais rien. J'étais en forme. Quand je m'assieds dans le train, maman était à côté puisque nous tous nous sommes venus pour le mariage. Et là, je commence à ressentir une douleur au niveau du genou. La douleur était tellement forte, tellement forte que je ne pouvais plus supporter. Et là, il y avait une équipe dans le train. On a demandé à ceux qu'il y a le wagon V3 là-bas, il y a une jeune dame qui est en train de s'agiter. Il fallait que vous partiez regarder. Les dames arrivent vers moi. Ils me demandent comment ? Je dis, je suis bien montée, mais apparemment, mon genou me dérange vraiment fort. Je n'arrive même plus à me lever. Ils m'ont massée, ils m'ont massée, ils m'ont massée. Et là, je commençais à m'étouffer dans le train. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Je suis bien montée dans le train, mais non, je commence à lever les jogging que j'avais parce que je sentais maintenant comme une chaleur au-delà de moi. Je me suis déshabillée, je me suis mis en panne dans le train et les soutiens. Ils ont commencé à me masser, mais masser, mais masser, mais masser, mais masser. Et là, ils m'ont donné les médicaments dans le train, ça c'est quand même m'apaisé. On avait décollé jeudi, vendredi, on arrivait sur Mouanda. Je suis descendue du train, je suis allée à la maison. Je commençais à sortir les bagages qu'on est rentrés avec dans ma chambre. Et c'est là, pendant que je suis à la chambre, je ressens la douleur encore au niveau du genou. Je dis à un moment que le pied là, je ne comprends pas. Depuis qu'on est allé dans le train, ça s'est quand même calmé, mais là, c'est en train de revenir. Elle m'a dit on va aller chez le voisin puisqu'on avait un voisin à côté, il a beau raté. Je l'appelais, j'ai dit à voisin, j'ai une douleur au niveau du genou. Il m'a fait l'ordonnance, on a l'acheté des médicaments. Je commençais à suivre le traitement, je commençais à suivre le traitement. Ça allait maintenant un peu. Pendant que je dors la nuit, je sentais comme ça on m'ait tiré le pied. De là, je me réveille en source, je dis Seigneur, c'est quel problème ? Qu'est-ce qui va arriver à mon pied ? Bien aimé, je vous assure qu'il ne fallait pas que je dise même Seigneur, le pied a commencé à prendre de volume, le pied a commencé à noircir. Je dis à mon moment, c'est ce qu'est le problème ? Je dis Seigneur, mon moment, commence à appeler l'évangéliste Ouad. Elle dit, mais l'évangéliste, il y a Vanessa ici, ça ne va pas. Je t'assure que ta grandeur ne passe que de nuit blanche. Elle ne mange plus, elle ne fait plus rien. Là, je t'assure que le pied même devient compliqué. Bien aimé, c'est vrai qu'on dit que le diable n'aime pas quand nous faisons les petites choses. J'ai compris que même les gens qui font les grandes choses, le diable ne les combat pas. Mais quand tu commences à une petite activité que tu veux faire, le diable se lève. Et là, j'ai compris que comme je fais une maison demi-dure, le diable veut se lever pour me combattre pour ça. Voilà comment l'évangéliste Ouad dit à mon moment, va devant sa porte. Là, ma maison n'était même pas encore terminée, on n'avait même pas encore cimenté. C'était là tout fini, tolé, mais on n'avait pas encore cimenté. C'est là, l'évangéliste Ouad dit à mon moment, va devant la porte de sa maison, prends la terre de sa maison, mouillez avec de l'eau que j'ai priée, frottez-la sur son pied. On a commencé à me frotter la terre de ma maison sur mon pied. On a frotté, on a frotté, on a commencé à prier. Les voisins sont venus de gauche à droite. Pendant ce temps, l'évangéliste a appelé de partout les passeurs pissames que il y a ma soeur là-bas, ça ne va pas, allez-y un peu intervenir tout ça là. Les hommes de Dieu étaient déboulés, les téléphones par-dessus, les prières tous les jours. Mais malgré ça, bien aimé, le diable a dit qu'on efface Vanessa parce que c'est là qu'il y a une grande chose qu'elle va faire. Il faut qu'on l'efface, on la tue et ne pas vivre. De là, le combat a commencé fort. Pendant que j'ai passé des nuits blanches, les pieds commençaient à prendre de l'ampleur. Bien aimé, vous savez que le diable amène toujours la panique dans les familles, même s'il y a quelqu'un qui prie dans la famille, mais il y a toujours bien aimé, c'est dès là que mon aîné dit « Ah, on doit... » Depuis que tu as commencé, on ne sait même pas il s'agit de quoi. Tu es allé à l'hôpital, on t'est interrégné, on a piqué les piqures, rien et tout. Mais allons-y, la bombe a appelé quelqu'un qui va commencer à te faire peut-être les gilettes, ça va aller. C'est dès là, on a appelé, quelqu'un a commencé à me... Malgré qu'il me faisait même ces soins-là, bien aimé, c'était compliqué. Là même encore, c'était encore grave. Dès qu'il commence à me mettre les gilettes, bien aimé, je suis comme une folle. C'est dès là, le pied a commencé à prendre l'emploi. Maman a dit « Non, on ne doit pas être avec ça, allons-y à l'hôpital. » Général, regarde, mon père dit « Non, ça, c'est pas quelque chose qu'on doit faire ici. Allez-y à Missa, bien aimé, on m'évacue à Missa. Quand j'arrive à Missa, quand je descends aux urgences, bien aimé, on me roule dans leur chaise, on me roule pour m'emmener aux urgences. Là, le diable s'est élevé, a fermé toutes les portes. Même les médecins ne me regardaient même plus. Même les gens qui avaient intervenu ne me regardaient plus. Mais Dieu a mis quand même quelqu'un au coin qui me regardait, un jeune médecin qui était au coin. Il voyait comment je me tordais de douleur, je criais, je pleurais. Les gens aux urgences à Mouanda, bien aimé, tu es là à côté, quelqu'un en train de mourir devant toi. J'ai regardé comment les gens mouraient devant moi aux urgences. Je dis « Seigneur, je veux aussi mourir comme celui qui n'a peine de mourir devant moi là. » Il y a un médecin qui était au coin du mur là-bas. Elle dit « La jeune fille a quoi ? » Depuis qu'elle est arrivée, ma grande soeur est née, l'enfant de l'autre maman, une autre grande soeur aussi, elle était enceinte même. Il dit « Mais la jeune dame enceinte, sa soeur en train de crier, c'est quoi vous n'intervenez pas là ? » Mais ce n'est plus qu'on est arrivé, personne ne nous reçoit. Mais les gens me voyaient comment je me tordais de douleur. On allait avec moi faire les radios, faire tout, 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 rien. On m'a quand même internée. Quand le médecin Chourija arrive, il regarde mon pied, il dit « Madame, appelez-vous. » Puisque maman faisait un navette Mwanda, France et Ville, la pauvre aussi travaillait. Parfois, il me laissait seule. Quand maman rentrait à Mwanda, moi, je suis restée seule dans la chambre d'hospitalisation. Quand le médecin Chourija arrive, il me dit « Le pied-là, c'est quoi ? » Je dis « Médecin, je ne sais pas, je suis vraiment fatiguée. On fait les radios, on ne voit rien. » C'est là, quand il arrive, il me pique une sereine. Quand il sort la sereine, il me dit « Bien-aimé, le pu. » Mais je dis « Le pu est rentré dans mon genou. Comment, à quel moment ? » Je dis « Seigneur, ça, c'est quel problème ? » Il me dit « Ta mère, je dis « Non, maman, viens à peine de rentrer sur Mwanda. » Il me dit « Tu dois rentrer à 16h là au bloc. » Si tu ne rentres pas au bloc à 16h, tu vas mourir. Je dis « Quoi ? Je vais mourir. » Maman appelle l'évangéliste Ouad. Je dis « Évangéliste, je suis en train de rentrer au bloc. » Mais je ne suis pas en fait, mon cœur est en paix. Il me demande « Vanessa, ça va ? » Je dis « Ça va, mon petit, ça va aller. » Je sais que lui ne va pas m'enlever. L'évangéliste a dit « Il a une bouteille d'eau. » Je dis « Il a une bouteille d'eau. » Il a prié pour la bouteille. Il a prié pour la bouteille. Il y a un mur. Lors du bloc arrive, on m'emmène au bloc. Ils ont d'abord une salle. Ils posent des questions. Moi, je pensais que c'est dans la salle qu'on va m'opérer. Ils m'ont posé les questions. Je dis « Non, ça va, je suis bien. » Pendant ce temps, avec ma mère, ils sont déjà en train de signer une opération chirurgicale mais imputation de pied. Bien, les gens ne connaissent même pas que ça se passe comme ça. Je réponds à leurs questions. Je suis en train de bien parler avec eux. Pendant qu'on rentre au bloc, maman appelle l'évangéliste pour être papa. Là, je ne vais même pas assister. C'est ça qu'on m'a dit à ta grand-mère. Je suis en train de m'affronter dans ta missa ici. L'évangéliste dit à un moment au téléphone « Calme-toi. » Bien, les gens s'assure que ma mère s'est retrouvée en kilote dans la missa par rapport à quoi ? Bien, les gens s'assurent une imputation sur mon entrée au bloc. Je suis rentrée avec la foi. C'est bon, c'est l'histoire d'apprier. Et là, il a appelé le pasteur Pissam. Le pasteur Pissam m'a dit à un moment « Est-ce que tu as un pain sur toi, maman ? » Il a dit « Maman, je le pain sur moi. » Il a dit à un moment « Prends ce pain. » « Prends sur les deux pieds des Vanessa. » Elle va rentrer avec ce pain au bloc. Bien, les gens rentrent au bloc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon maman m'a tâché le pain sur les pieds. Je suis rentrée au bloc. Ils m'ont piqué l'anesthésie. Ils ont fait tout ce qu'ils étaient en train de faire. Il y avait deux hommes et deux filles, ceux-là qui m'aient parlé dans les oreilles et deux hommes, trois hommes. Ils m'ont immobilisé cette partie-là. Le haut, je voyais tout ce qui s'est passé. Ils m'ont immobilisé cette partie. Du coup, le monsieur qui était à côté, il dit « Oh ! » Mais vous savez, j'écoutais quand même. Il m'a dit « Vous avez signé l'imputation, pourquoi ? » L'opio, je vous ai dit qu'on a déjà tiré l'opio. Il fallait seulement qu'on fasse des vidations qu'ils ont dit ou quoi, je ne sais pas. Mais qui a signé l'imputation ? Les autres ont commencé à paniquer. Mais c'est depuis la direction là-bas qu'ils ont signé l'imputation. Mais comment on va imputer une jeune fille comme ça l'opio ? Son pied est normal. On ne doit pas imputer ce pied. Bien-aimé, pendant que j'étais allongée sur le lit de l'hôpital, depuis que je suis à Moanda, je suis dans les assemblées, je n'ai jamais témoigné de cette grandeur. Mais depuis que je suis assise là-bas sur le banc, Dieu m'a dit « Lève-toi, fais un entretien parce que depuis le 24 février 2020, tu n'as jamais témoigné. Témoigne, bien-aimé, aujourd'hui, je marche avec les béquilles. Imaginez que je marchais avec un seul pied. Bien-aimé, quand je suis sortie la première chose du bloc, je regardais mes deux pieds, mes deux pieds étaient là. Et ce matin, je bénis ce Dieu parce qu'il est merveilleux. Et quand l'alliance de mon petit frère, Dieu a intervenu à ma situation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis avec moi, le diable était mentheur. Je vous retrace les faits tels que ça s'est produit. J'étais un jour en plein direct avec ma spiritual fadeur, prophète Emmanuel Ntoma. Je vois mon téléphone retentir sur ma mère. Elle dit « Ah ! » Qu'est-ce qui se passe en quoi, Mouanda ? Je réponds. « Non, on m'appelle que là où tu vois l'homme est en train d'aller amputer le pied de ta soeur. » J'ai dit « Quoi ? » Amputer le pied de ta soeur. Vous savez, bien-aimé, quand tu regardes, tu pries pour les autres parents, les gens d'autouris, ça passe. Tu fais la « Mbium, bium, bium, bium » Rien. Alléluia. Tu comprends que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis « Non, là, ça doit être la guerre du sang. » Alléluia. J'ai dit à mon père, « Papa, voici ce qui se passe. » Il était avec le pasteur Pissam. Il a dit de faire ça vite, 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 comme ça. Mais j'ai suivi les instructions parce que moi-même, j'étais là déstabilisé. Vous savez, quand ta mère t'appelle en pleurant, en fait, l'Nzébi a une manière de pleurer là. Ça te déstabilise même la foi disparaît le même jour. Alléluia. La qualité de pleurs de ta mère, tu regardes comme ça, tu n'es pas à Mouanda. Ils sont en train de pleurer en Zébi. « Tu sens que c'est fort. » « Je garde mon calme en tant que fils de général de prophète. » Je dis, « Maman, calme-toi, calme-dame. » Je dis, « Dis à ton médecin qui veut amputer là. S'il est incapable, vous montez ici sur Libreville et nous-mêmes, on va l'opérer. » Elle est là actuellement parce que c'est nous-mêmes les médecins. Alléluia. Elle marche avec ses deux pieds et les histoires d'amputation restées à Amisabongo. Alors quand mon père va voir dans l'état que j'étais, il va dire, « Mon fils, pose le cœur. Dieu va faire un zérapant imputé. » Et il va dire, « Appelle. » Lorsqu'il va appeler, ils vont prier pour elle à l'immédiat. Moi-même là-bas, je suis au sol en train de prier en pleurant, en criant à Dieu. Je même dis à Dieu, « Seigneur, là, on coupe le pied de ma soeur. Moi-même là, je te balance la Bible et c'est fini. » Mais toi, tu fais les trucs là-bas, on te voit. Ta propre soeur en a coupé le pied là. Qu'est-ce que tu fais? Les directs tous les jours. Mais où est ton Dieu face à ce qui s'est passé dans ta maison? Je dis, « Pour le respect du Dieu de mon père, éternel de sa mission, coupe le pied de ma soeur. » Alors là aussi, je vais me rébeller contre toi certainement. Mais Dieu est obligé de répondre à l'alliance et il agit favorablement et je suis content de voir ma propre grande soeur prendre le micro d'elle-même et venir témoigner la puissance que Dieu a eu à faire par le biais du père spirituel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une manière pour toi de te dire que Dieu est puissant. Voyez, c'est difficile de voir les membres de ta famille témoigner. C'est ma propre soeur en vie dans la propre maison. Aujourd'hui, elle prend le micro pour reconnaître que Dieu est puissant. J'ai envie de dire à une famille que la plus grande bénédiction pour une famille, ce n'est pas d'avoir un multimilladré, mais d'avoir un serviteur de Dieu. qui cesse de tenir à la grèche afin d'enlever les très enflammés de Satan programmés contre vous. Alors, que Dieu bénisse sa parole et pour ce puissant témoignage qui s'est produit au sein de ma famille. Alors, madame, soyez bénie, que la grâce de Dieu soit votre partage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous de manière brève et précise? ? Sales, salome, pêche de Dieu. Moi, c'est la Sœur Ali. Au fait, je suis tombée enceinte, j'ai prié ici, mais je ne suis pas vraiment concentrée dans l'église. Je venais juste pour la mise de mots. Je ne suis pas concentrée. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dit, avec la honte, je ne suis plus à l'église. Je fais trois mois, je ne suis plus à l'église. Après, c'est ma mère qui m'a dit, mais tu sais que tu voulais. J'ai dit, ok, quand tu ne m'es pas à l'église, je vais continuer à partir à l'église. Je ne suis pas, je suis venue ici. Quand il y a eu le coronage, j'ai accouché. C'était bien. Mais dans mon cœur, je proclamais les paroles. Je ne veux pas que l'on soit à l'église. Je ne veux pas. Mais après, elle est bien née, sans aucune malpropation. Le jour où elle est français, le 19 avril de cette année, c'est ma tonne à 4 heures, elle se réveille en tout temps. À l'injou, une femme remette un enfant brûlé de la tête aux pieds. C'est dit, Seigneur. L'enfant s'est réveillé, pleurait. Elle a fait de 4 heures jusqu'à 7 heures du matin. Elle pleurait. Le 25, le jour de son anniversaire, la même chose. Jusqu'à 21 heures, l'enfant dort 5 minutes. Elle se réveille. Elle pleure. On a tout donné jusqu'à 21 heures. Avec 21 heures, elle s'est quand même calmée. J'ai dit, bon, je vais aller ranger la chambre. Quand je pars ranger la chambre, j'ai écouté mon frère crier. Quand il a crié, ma pensée directement allait vers l'enfant. Je suis partie, je m'en criais. L'enfant, quand je pars, elle a tiré la mamie qui brûlait à la cuisine. Quand elle a tiré, ça n'a pas pris la tête. Ça, juste que la lèvre inférieure, tout son côté gauche, était brûlée, la peau restait même sous mes habits. Quand on a fait le SAMU, ils ont mis même, je peux dire, ils sont venus à 24 ans, on n'était jamais même à Jeanne et Boris. Quand on arrive à Jeanne et Boris, ils ont consulté, donc ils ont pris en charge. En fait, deux semaines, j'ai dit, comme je n'ai pas pu aller, je suis le prophète en direct. Je suivais les cultes en direct. Chaque dimanche, je suivais les cultes en direct. Je suivais ce qui est direct qu'ils faisaient. On nous a dit, bon, donc on va bien, on va vous remettre la facture. Quand on nous remet la facture, on a donné 580 millions. Maman disait, moi, je ne peux pas payer ça. Ça, là, c'est l'État qui va gérer ça parce que nous ne sommes même pas dans une crise. On nous remet 580 millions depuis deux semaines. J'ai eu peur de l'enfant donner 100 millions. Il a dit, je n'ai que ça. Mais il y avait aussi un major là-bas qui était, qui parlait bien avec nous, avec mes amis, que je trouve aussi là-bas. Il a dit, depuis là, vous ne donnez pas encore l'argent. On va vous laisser dormir au couloir avec l'enfant parce qu'on a besoin de l'île. Il y a plusieurs malades. Il s'est dit, il n'y a pas encore l'argent. On n'a même pas encore toute la somme. Quand on voulait maintenant nous mettre dehors, il a dit, ok, donnez les 100 millions. Moi-même, je vais payer le reste. Nous sommes sortis de l'hôpital. La même chose, il y a deux semaines, il y a même tous les enfants qui ont été pleurés. Pleurés, pleurés, pleurés. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore à l'enfant là? Quand elle pleure, il a toujours quelque chose qui se passe. 24 mois, je n'ai pas le sommeil. Je pousse le moins, il brûle à la porte. J'écris, ça c'est qui? La personne ne répond pas. Quand je sors, je réveille maman. Quand je sors, je vois tout ouvert, toute la maison, il est rentré. Mais quand j'écris, il n'a pas pu voler. Toute la maison est ouverte, toutes les fenêtres, il éteint, toutes les lumières. Mais je n'ai pas pu voler. Il y a que c'est mon voisin qui l'a volé. Pourquoi je viens remercier Dieu? C'est ce qu'il a fait mon enfant. Acclame très fortement le Seigneur Jésus pour ce puissant témoignage. Alors la jeune sœur va témoigner la puissance de Dieu. Elle venait pour jouer à l'église. Elle venait pour blaguer, pour regarder les gens. Alléluia. Mais Dieu va toucher cette jeune fille après qu'elle va tomber enceinte. Et là, elle va comprendre qu'il est important maintenant d'être sérieux avec Dieu. Lorsque tu as une responsabilité, tu comprends maintenant qu'il est important parfois d'être sérieux déjà avec Dieu. Et là, son enfant va être brûlé. Ils vont aller à l'hôpital. Et là-bas, l'hôpital va donner une somme qu'elle donne et elle, le mari, le petit copain et autres n'arrivent pas à pouvoir solder. Mais elle va trouver comme solution, c'est d'aller regarder les directs de l'homme de Dieu. Et par les déclarations prophétiques, cette femme va voir la foi. Et la somme qu'on a demandé à ce qu'elle puisse payer, elle n'a même pas payé la moitié. Elle est sortie avec l'enfant. Et au-delà de ça, par les prières maintenant, le fait qu'elle soit sérieuse déjà avec Dieu, le voleur a ouvert toutes les portes. Il a ouvert partout, partout, partout. Mais il a volé chez le voisin et il a décédé. Alléluia. Je suis en train de dire comme ça. Qu'on volera seulement chez le voisin et jamais chez toi. Alléluia. On volera chez le voisin, mais on ne volera pas chez toi parce que Dieu voit ton sacrifice, Dieu est sous le soleil. Est-ce que quelqu'un dit, amène bien fort. Oui, monsieur, vos témoignages brefs et précis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis l'opère, Dieu merci. Je suis un nouveau bachiller. C'est Rifi. Bon, quand je suis arrivé en terminale, mon souhait c'était d'avoir le bac, faire 12 et sortir du pays. Quand j'ai eu mon bac, les résultats sont arrivés par Kewa, j'ai fait 11 et 50. Quand je vous serai juste Seigneur, après votre travail que j'ai mené toute l'année, ça tombe à 11 et 50. Je suis pas allé sauter, j'ai pleuré toute l'année. Je ne savais qu'elle pleurait, pleurait. Les gens sont venus me tirer à l'eau, j'ai dit, ben on n'est pas ici. Bon, j'étais déjà désespéré, quand Ibo s'est ouvert, j'ai mis votre instruction sur le Gabon, après j'ai mis deux autres eaux hors du pays. Le vendredi, il y a la semaine passée, un frère qui est présent, il me dit, il me dit, à quel niveau avec ton compte il est ? J'ai dit, j'ai mis la première construction au Gabon, j'ai deux autres eaux hors du pays. Il me dit, mais comment tu fais ça ? Tout le monde en fait qu'est coupé à partir de la première structure. J'ai dit à l'école, on nous a dit de faire comme ça. Donc un frère qui est sérieux dans la parole de Dieu, il m'a parlé mal. Au départ, j'ai d'abord mal pris ça. Je ne savais que 30 ans, 30 ans après, je suis allé changer. Il m'a dit, si tu viens à l'église le dimanche, ça me ferait de toute l'église. Je suis arrivé le dimanche, je suis arrivé jusqu'à ce que je suis. On a prémé, quand on a parlé de son voyage à l'église, le frère a parlé des cotisations. On a 10 000, 5 000, j'avais mes 1 000 francs quand même que j'ai réservés pour faire quelque chose après. Quand je lui ai dit, ce qui ont même 1 000 francs venus donner, j'ai d'abord réfléchi, j'ai dit à toi, je vais me donner mon argent, mais ce que j'ai produit, je suis venu, j'ai donné, je suis allé ma soeur. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, quand même si c'est que si j'ai beaucoup donné dans l'église, c'est quoi ça ? Cette fois-ci, j'ai donné 1 000 francs. Ce n'est pas pour rien que je donne mon argent. Je me suis arrêté par là. Le lundi, on m'appelle, où sont vos bulletins ? J'ai dit, tout est là-bas, j'ai tout téléversé. On me dit, allez-y, je vais reprendre votre temps. Quand je parle de Dieu, on m'a eu la bourse, c'est le Maroc à fait. Je viens de m'appuyer au Seigneur. Non, 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 je crois que tu es jaloux de ce témoignage. Est-ce que quelqu'un a clamé très fortement le Seigneur ? Le Monsieur vient témoigner de la puissance de Dieu. Il a eu son bac avec un 11,50. Et il pleurait parce que son souhait, c'était d'avoir 12. Alors que d'autres sont contents d'avoir 8. 8,00 admissibilité. Lui, il pleure parce qu'il a eu 11. Alléluia. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fou du travail. Et qui aime l'excellence. Et ce monsieur va arriver ici dimanche désespéré. Parce qu'il ne croyait plus à la bourse. Mais lorsque l'homme de Dieu va dire, celui qui a 10.000, celui qui a 1.000 francs, celui qui a quelque chose qu'il a, il va regarder ces 1.000 francs. Il va cogiter. Il va réfléchir. Il va dire, j'avais prévu d'aller prendre des coupés coupés à la sortie. J'avais prévu d'aller boire un coca. Mais à la parole de l'homme de Dieu, je jeterai mon filet. Quiconque jette le filet à la parole de Dieu, reçoit le poisson qu'il n'a pas eu toute la nuit. Sous l'instruction de l'homme de Dieu, il va prendre ce qu'il avait. Bien aimé, lorsque l'homme de Dieu va parler certainement. Tu as même aimé, bien scellé. Les 1.000 francs, tu as accordé la bourse au niveau des libours là-bas. Alléluia. Toi qui a des voyages bloqués, lorsqu'on parle de voyages, viens s'aimer. Lorsqu'on parle de mariages, viens s'aimer. Voyez qu'un cas, c'est même 1.000 francs. Mais il a récontré un voyage où l'État prendra en compte tout son parcours. Que cela soit ton partage ce soir, au nom de Jésus. Avancez, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, votre témoignage, bref et précis, avancez. Bonjour, peuple de Dieu. Mon témoignage est vraiment bref et précis. Je suis à l'intérieur du pays. Je suis arrivé ici pour des raisons de départ à la retraite. Et je suis arrivé le 8. Le 1er dimanche aussi, c'est le dimanche 12. Et le 2e dimanche... Le dimanche 12, je n'ai pas été localisé. C'est ma fille qui est ici parmi vous. Qui m'a parlé d'un synagogue. Et le 12, je suis venu, je n'ai pas été localisé. Le 19, je suis arrivé. J'ai été ici. L'homme de Dieu m'a localisé. Il a parlé de beaucoup de choses. Et surtout pour le but de mon voyage sur l'île de ville, je suis dans l'Angleterre, à l'intérieur du pays. Je suis venu pour le formalité de départ en retraite. Pendant les 9 ou presque plus d'une semaine que j'ai été ici, j'arrive au service. On me parle d'un décès, qu'on s'occupait d'abord de la collection morte. Après, c'est son les ordinateurs qui étaient plantés. Et le 19, l'homme de Dieu me dit ici que ton problème pour lequel tu es venu ici à Libreville est déjà OK. Va lundi, ça sera débloqué. Effectivement, lundi, à 11h, pour la première fois depuis que je suis à Libreville, j'ai reçu un coup de fil de ma hiérarchie parlant de mes documents de départ en retraite. Et mardi, on me les a remis, les documents sont bel et bien prêts. Et je vais les écouter. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fortement le Seigneur pour ce témoignage? On reconnaît la véracité et la puissance d'un homme de Dieu, d'un prophète, par la réalisation de ce qu'il dit. Il a dit à maman, s'il vous plaît, à refaire à cœur. L'homme de Dieu avait dit lundi, va, ton document est déjà fait. Bien-aimé, le monsieur, quand on en faisait tourner, les machines sont plantées. Oh, c'est la retraite. Oh, c'est quoi? Lorsque l'homme de Dieu a parlé, Dieu a mis le cachet et il a disposé les hommes pour régler sa survie le plus vite possible. Le monsieur quitte de l'intérieur du pays. Ce n'est pas quelqu'un qui est ici depuis, mais il a été plus violent que les gens qui sont là depuis longtemps. Il a pris son véhicule. Il est arrivé, il dit, depuis le dimanche 12. Il a même toutes les dates. Ça montre à suffisamment que c'est un papa qui sait ce qu'il était venu chercher ici. Il dit, depuis le dimanche 12, il est arrivé. L'homme de Dieu ne l'a pas localisé, il ne s'est pas fatigué. Il a dit, je vais repartir. Et lorsqu'il est revenu sous un soleil, un papa comme ça de la retraite, il est là. Dieu a parlé et Dieu a mis un cachet sur son problème. Je prophétise que toi aussi qui es sous ce soleil, Dieu dira une parole à son serviteur. Pour que lundi, on t'appelle aussi à la première heure. Quelqu'un n'a pas dit, amène bien fort. Alors, monsieur, quel est votre témoignage? Avancez. Bref, est possible. Bonjour, peuple deviant. Mon témoignage est trop précis, effectivement, parce que je voudrais témoigner un peu de la puissance de la Sénégore. Ça ne fait pas longtemps. Il y a ma petite soeur qui vit en France, qui est arrivée parce qu'elle avait traduit son mari. Il arrive ici. Il fallait qu'on aille au village pour régler un peu le petit boulain. Moi, je suis cheminot. Et quand il arrive, honnêtement, je lui dis, je ne peux pas partir avec toi, il faut attendre. Allez, c'était une question avec la famille parce que toi, tu es le grand, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas aller. Je lui dis, je ne peux pas, vraiment, ça ne donne pas. Mais ça a forcé juste à dire que je ne vais pas aller. J'arrive, ma soeur, c'est elle qui reçoit la place. Mais moi, on me dit, tu ne peux pas avoir la place en tant que cheminot, mais c'est elle qui reçoit la place. Elle s'en va. Dans la nuit, je dors et je vois, je ne sais pas, c'est le prophète qui me dit, est-ce que tu as été à l'église? J'ai dit, oui, prophète. Il dit, mais ton voyage là, il y a ta petite soeur qui est revenue de France, mais je pense que c'est mieux de repartir à l'église que de partir comme ça. Je me réveille, je dis, ah là, ça ne va pas. Vraiment, pour aller à l'église, je te le fais, je ne peux pas ne donner pas, je dis, comme si on me forfait. À la fin, je dis, je ne vais pas. Et quand ils sont partis, voilà, là où on était, la place où on m'avait donnée, je devais être avec les beaux-parents pour régler, machin, c'est le tonnerre qui est venu de tomber là-dessus. Dieu merci, c'est la personne qui me dit, ah, gloire à Dieu que tu n'es pas venu, la place où on avait réservé pour toi en tant que beau-frère, et c'est là où le tonnerre venait de tomber. Deuxièmement, tout dernièrement, il y a mon beau-frère, mon beau-fils, qui perd sa grand-sœur selon nos traditions, il fallait l'accompagner. Et je pars, on me dit, tu dois accompagner ton beau-fils parce que tout le monde a eu deux malheurs successivement. Et quand je vais, on a manchonné mon nom dans l'avion de l'Azur, il fallait faire le corona. J'ai fait le test, tout terminé. Le matin, j'amène mon sac à l'aéroport. L'avion est là, mon nom est là sur la liste, mais sur le corona, mon nom n'y est pas. Comment ça ? Ils ont cherché, cherché, je vois même appeler le médecin. Le médecin a dû nous renvoyer en disant, est-ce qu'il a fait le corona ? Est-ce qu'il a fait le test ? Je ne comprenais pas, je dis, alors finalement, les tests que j'ai faits, j'ai même cité des gens qui sont devant vous. D'ici, il a fait le test, même le document a disparu. Et dans la même nuit, c'est maintenant le prophète et le pasteur, Eli, que je vois, qui souriaient et qui dit, enfin, tu as échappé, belle. Le prêtre, il me dit, enfin, tu as échappé, belle. Mais les hommes, là, c'est comme avec moi, je ne comprends pas. Et voilà, finalement, on a cherché le corona. Le médecin demande encore au monsieur, est-ce qu'il a fait le test ? J'ai dit, on a dit, ce n'est pas la fichette, c'est pas la fichette, je suis parti. Voilà comment je suis parti. Donc, mon témoin aujourd'hui, c'est de remercier vraiment la synagogue et par le biais de son leader. Merci. Merci. Alors, le monsieur témoigne de la puissance de Dieu. Il devait aller à un décès. Où il est le chef de famille, le représentant de la famille. Et donc, il y a une place pour le chef de famille. Mais à sa grande surprise, en tant que cheminot, ce jour-là, même les cheminots comme lui, vont refuser à ce que le monsieur voyage. Dans la compréhension totale, le monsieur va chercher les causes, les manifestations et les conséquences de cette chose. Et là, quand il va dormir, c'est l'homme de Dieu qu'il va voir dans une vision nocturne. L'homme de Dieu va dire, reste là. Le monsieur va forcer. Il va aller faire le corona, comme le même il le dit. Lorsqu'il va aller, on ne va plus retrouver son nom dans le corona. On va dire qu'il n'y a pas ton nom dans le corona ici. Tu as fait les tests, mais il n'y a pas le corona. Il n'y a pas ton nom. Même le corona ne te reconnaît plus. Parce que quoi ? Tu ne dois pas voyager. Parce que bien-aimé Dieu savait que s'il voyageait, il devait mourir par la foudre qui était tombée sur la place qu'il devait s'asseoir ce jour. Écoutez, il y a des opportunités que Dieu peut te faire rater. Parce qu'il sait que cette opportunité va te coûter la vie. Et ce monsieur témoigne de la puissance de Dieu parce que le pasteur Elie prophétique va apparaître dans une vision. Et il va dire au monsieur, tu as échappé, belle. Le pasteur Elie, toujours avec son sourire prophétique, il va annoncer ce monsieur de venir à l'église. Et le monsieur est là, il témoigne de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ? Madame, avancez s'il vous plaît. Voici la maman violente qui est venue pour témoigner, pour clôturer les témoignages de ce jour. Alléluia. C'est vraiment un soleil où il faut se détendre également. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour la violence de la maman ? Alors maman, de manière bref et précise, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous ? Soyez bénis. Avancez dans le champ des caméras. Chalors. Donc, ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne sais pas. La fois par terre, je suis venue là. Papa m'a dit, « Maman, on t'a donné un calébasse. » Je ne savais pas. Mais si j'étais petite, je ne sais pas. Donc, moi, c'est la mère de cette bachelier. Mais j'ai oublié l'enfant que j'ai fait grandir. L'enfant de mon mari que j'ai dit à mon mari. « J'ai compris que tu as fait un enfant. Va prendre l'enfant là. » Il a pris l'enfant, il me l'a donné. Celui-là a eu aussi le bac. Donc, je suis une mère de huit bacheliers. Mais, avant-hier, ma dernière, elle est en Afrique du Sud. Elle m'a dit que, « Maman, on t'a suivi pour le prophète Emmanuel. On t'a suivi. » C'est quoi ? Je l'ai raconté. La nuit, elle m'appelle que, « Maman, je ne suis plus en Afrique du Sud. On m'a appelé à Cannes, à l'Europe, que l'école va payer 1 million 300. Et vous, les parents, vous allez payer 1 million. » Ma fille, là, 21 ans, elle est là-bas. Je lui ai dit, « Hé, Thérésa, tu vas partir, je suis loin de là-bas. Tu vas partir, mais tu vas me voir où c'est. » Elle m'a dit, « Non, va chercher l'argent. » L'école a dit qu'elle va me payer 1 million 300. « Et toi, la mère, tu vas payer 1 million. » J'ai dit, « J'ai quel moyen ? » Elle m'a dit, « Va, c'est de m'aider là-bas, maman. Dieu est là. » Donc, le dieu de pape Emmanuel est fort. Parce qu'il m'avait dit, « Maman, c'est la bénédiction que je te donne. Reste tranquille, ça va aller. » Donc, l'enfant m'a appelé dans la nuit comme ça. Je remercie le Seigneur. Acclame très fortement le Seigneur Jésus pour ce témoignage. Alors, la maman témoigne de la puissance de Dieu également pour ce que Dieu a fait pour sa fille. Sa fille qui a 21 ans, elle a 8 bacheliers dans sa maison. Qui a une grâce. Et par cette intelligence, sa fille qui était où ? Va aller à Caen et l'école va prendre en charge 1 million. Et lorsqu'on va faire mention de la maman qu'elle doit payer 1 million également, la maman va pousser un cri étonnant. « Hé, Thérésa ! » « Hé, Thérésa ! » Pour montrer que là, la maman, c'est des difficultés. C'est fort. C'est terrible. Alléluia. Vous savez que même chez nous, nos coutumes du hot dogue, il y a des cris qui montrent la dimension de l'impossibilité de la chose. Alléluia. La maman va crier « Hé, Thérésa ! » Pour dire « Thérésa, tu veux laissé avec qui ? » Mais bien aimé, lorsque la maman va arriver ce dimanche, l'homme de Dieu va prophétiser sur la maman et il va relâcher une grâce particulière, la grâce des finances. Et aujourd'hui, son enfant est allé à Caen. Les études sont assurées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces temps ? Les témoignages. Alors, lève-toi maintenant de là où tu es. Qui a été béni par ce moment des témoignages ? Je crois que ton témoignage est en train de se préparer. Lève tes mains au ciel. Dis à Dieu « Merci pour ce temps des témoignages » pendant que j'invite le pasteur Elie. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ce temps des témoignages ? Et prie que Dieu te donne la foi de répartir aussi avec ton témoignage ce matin. Éleve ta voix en quelques minutes. Prie le Seigneur et remets tes témoignages et crois aussi que dimanche prochain, tu témoigneras la gloire de Dieu lorsqu'il aura manifesté des grandes choses dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ dans ta règle. Non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, tes enfants. Dieu fera des merveilles. Là où tu as déjà été découragé, Dieu est là ce matin pour donner la force, l'engagement de continuer à le servir et le courage d'avancer, même si tu as été découragé à un endroit, à une circonstance. Mais crois que le Dieu de l'impossible fera au-delà de tes espoirs, au-delà de ce que tu n'as jamais expérimenté. Alors recommande ton son à l'éternel, mets à lui toute ta confiance et il te donnera ce que ton cœur décide.